étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko ba yinboka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote na wa salime yanin ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir ban pangia mounu yaluzo le ban pangia vincent mwote nabino yansor wana lengo moya nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez voilà chers compatriotes nous nous retrouvons encore ce soir et bien il s'agit toujours du discours du président de la république d'après notre vision nous avons constaté que la majorité des analystes congolais aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora et ont été positifs vis-à-vis de ce discours et nous avons aussi salué la sincérité du président de la république qui a reconnu l'alternance qui a salué l'alternance mais qui surtout a dit que suite à cette alternance il y avait des choses que on devait regarder de face il a dit ne nous voilons pas la face il y a eu des failles bon ce n'est pas exactement ses propres mots mais tout à l'heure nous allons dire ça avec l'analyse externe c'est à dire de la rtbf la radio de télévision française belge qui a analysé à sa façon parce que nous connaissons des analyses que nous avons beaucoup entendu les analyses des congolais des youtubeurs de monsieur tout le monde de la rue à kinshasa il y a eu aussi les analyses qui façonnent sur facebook et youtube des députés des sénateurs globalement c'est positif ce président est salué et il est le bienvenu aussi bien par la diaspora les étrangers que les nationaux mais il y a quelques rares quelques rares congolais qui ont critiqué d'une façon acerbe et nous allons là dessus vous montrer également une vidéo sur des opposants radicaux de la diaspora ils se disent saïrois ils arborent des drapeaux du saïr de l'époque il rêve peut-être mais c'est permis en démocratie voilà ils enterrent le président de la république mais ils pensent se blesser je pense que nom des plaise à cela le président félix tu sais qu'il dit c'est exactement cela qu'il veut il aime la contradiction il dit que c'est la démocratie mais sauf que est beau que tu et son compagnon commandant esso et tous les autres c'est des gens qui insultent ils sont je dirais peut-être tribaliste pour la plupart d'entre eux mais c'est une même minorité infime voilà chers compatriotes on vous montre cela et nous allons parler également de la fin du financement par les multinationales des milices à l'est il ya la présence à kinshasa des fabricants des smartphones des télévisions il ya nokia et tous les autres bon nous allons lire ça ensemble avec vous c'est sur cette sucette point cd que nous avons vu ce média là et nous allons vous montrer un extrait de 20 minutes du discours du président de la république et bien nous allons commencer par l'analyse juste une analyse succincte brève sur un seul point seulement donc il je ne sais pas s'il critique mais on peut appeler sa critique c'est une analyse sur le retour au secrétaire à deux tours donc les élections à deux tours brûlées par le président félix qui sait qu'il dit quand il dit que il y a eu beaucoup de failles dans ces élections là nous ne voilons pas la face il est sincère voilà c'est un président religieux un président honnête un président qu'on appelle il m'a beaucoup aimé mais le problème dans son discours de l'état sur la nation il a parlé de la corruption mais il a évité d'indexer les uns et les autres mais c'est d'une façon globale voilà on y va chers compatriotes bandes de conavis au babo lingo il y a eu tellement d'analyses y compris nos analyses à nous après le discours du président de la république sur l'état de la nation bon il ressort que de ses analyses d'après notre constat c'est que la majorité des congolais y compris dans la diaspora y compris parmi les étrangers les occidentaux notamment la plupart ont félicité le président de la république ils ont trouvé que c'est un discours édifiant que après c'est c'est dix mois ou onze mois au pouvoir ses actions sont positives mais cela n'empêche pas qu'il y ait eu quelques ou quelques contrediseurs ceux qui ceux qui critiquent notamment comme l'ancien premier ministre Adolf Mosito il a critiqué quelques rares députés ou sénateurs ont critiqué aussi certaines actions donc il y en a qui se sont dit par exemple que bon il a bon remplacer il est pfff excusez moi pfff le commandement militaire à l'est mais il y a par ci par là toujours des attaques nocturnes des ADF il y a toujours des morts ça continue mais globalement nous pouvons dire que l'action des fardis c'est à l'est c'est positif ils sont en train de récupérer beaucoup de bases et c'est le chemin vers la victoire à part ces analyses de congolais de youtubeurs congolais des journalistes congolais nous vous proposons ici une analyse euh de rtbf la radio télévision belge euh française voilà le titre est là rvc rvc tshisekedi réfléchit à voix haute au retour à la présidentielle à deux tours oui ça c'est les titres mais ils vont s'étaler sur euh euh d'autres sujets alors c'est la rtbf point b et la télévision belge française parce que il en existe une allemande alors c'est la publication de belga voilà nous allons lire le président congolais félix tshisekedi élu dans la contestation il y a un an a souhaité vendredi rétablir un scrutin présidentiel à deux tours pour apaiser les esprits en république démocratique du congo voilà ne ne nous voilons pas la face vous et moi nous sommes conscients qu'il y a des choses qui ont choqué la conscience collective et que nous devons absolument corriger a déclaré le chef de l'état dans son premier discours sur l'état de la nation devant le parlement il venait d'évoquer l'élection des députés je répète chers compatriotes c'est la phrase du président de la république ne nous voilons pas la face vous et moi nous sommes conscients qu'il y a des choses qui ont choqué la conscience collective et que nous devons absolument corriger à déclarer le chef de l'état à déclarer le chef de l'état dans son premier discours sur l'état de la nation devant le parlement il venait d'évoquer l'élection des députés des sénateurs et des élus provinciaux à la suite des élections générales du 30 décembre sans faire allusion à la sienne investi le 24 janvier M. Tisekedi a lui-même été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre issu de l'opposition il gouverne depuis en coalition avec les forces de son prédécesseur Joseph Kabila qui ont gardé une vaste majorité au parlement et dans les provinces salué par les diplomates ce scénario d'une première transition pacifique dans l'histoire du pays a été dénoncé par l'autre candidat de l'opposition Martin Fayoulou qui se proclame vainqueur de l'élection à un tour et dénonce un accord Kabila Tisekedi a ses dépens M. Tisekedi n'a fait allusion à aucun fait précis dans son discours prononcé dans une salle permettez, 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 permettez permettez dans une salle chauffée à blanc par les combattants de son parti d'origine l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS Encore les paroles du Président Ne devrions-nous pas nous interroger sur les avantages du rétablissement du second tour de l'élection présidentielle de manière à ce que le vainqueur puisse être investi de la légitimité suffisante pour appliquer sa vision a-t-il déclaré à la surprise d'une partie de l'assistance ? L'élection présidentielle à un tour avait été supprimée en 2011 sous Joseph Kabila avant les élections générales l'élection à deux tours en 2006 n'avait pas empêché des violences post-électorales depuis 2007 dans les rues de Kinshasa entre l'armée du Président Kabila et les milices du candidat du Sud Jean-Pierre Bemba plusieurs centaines de morts il faut dire que les violences étaient justifiées parce que même avec ces élections à un seul tour Joseph Kabila n'avait même pas gagné c'était Jean-Pierre Bemba qui disait qu'il avait accepté l'inacceptable il se savait vainqueur il dit qu'il a accepté donc une sorte de trahison au peuple congolais telle que les congolais l'ont décrypté M. Tshisekedi a promis qu'il ne toucherait pas à la limitation du nombre de mandats présidentiels voilà chers compatriotes ça c'est une vision de la RTBF qui regarde seulement cet article là mais nous pouvons en profiter pour dire que le président de la République a fait des éloges à la présidente du parlement Janine Mabonda parce que c'est pour la première fois de l'histoire congolaise qu'il y ait une présidente du parlement une présidente féminine il n'a pas fait d'éloges pour Tambo et Mwamba ben c'est tout à fait normal parce que bon pour j'anime Mabonda c'est la première fois qu'il y a une femme donc il a fait également des éloges à la première femme ministre d'Etat et ministre des affaires étrangères pour la première fois parce que c'est un ministère de souveraineté voilà chers compatriotes voilà chers compatriotes là dessus nous vous proposons un extrait du discours du président de la république à la nation c'est un rappel pour pouvoir vous permettre d'analyser et de ne pas oublier et nous vous avisons que les critiques étaient globalement positives d'après nos recherches voilà voilà chers compatriotes nous vous présentons ici un extrait ou des extraits du discours du président de la république sur l'état de la nation il s'adresse au peuple congolais devant le congrès réuni donc les deux chambres du parlement le sénat et la chambre basse du parlement voilà écoutons les extraits l'ensemble de la motion honorables députés et sénateurs les résultats des premières élections nous ont placé dans une position inédite en ce que le peuple a élu un président de la république issu de l'opposition alors qu'il a bloqué la majorité parlementaire à l'ancienne majorité au pouvoir nous avons donc l'obligation de tirer les conséquences de cette volonté populaire et de mettre en place un système de gestion du pouvoir qui nous garantisse la stabilité en vue de relever ensemble la tâche immense de la construction de ce pays continent c'est ainsi que nous nous sommes employés avec notre rédécesseur et nos équipes respectives à réfléchir à une mise en place d'un programme commun ensuite d'une équipe gouvernementale qui se charge au quotidien de la mise en oeuvre du dit programme nous avons de manière transparente discuté sans complaisance et en tenant plein de désaspiration du peuple pour fournir un gouvernement qui puisse être en mesure de rencontrer la volonté du changement et de rupture majoritairement exprimé par le peuple que je vous salue en passant ont adhéré au programme de notre humain peut-être fallait dire une femme à la tête de l'Assemblée nationale pour atteindre un tel score il existe un fossé entre les attentes légitimes de notre peuple et les prérogatives constitutionnelles dévolues aux députés nationaux je suis conscient de vos difficultés en ce que la population dont vous êtes l'émanation à plein de routes des routes des écoles des faits vulnéraires et l'âge en nous organisant les jeunes en corps de métier obligat de production et en fournissant une bonne œuvre qualifiée pour la diversification de notre économie honorable députés et sénateurs en ce qui concerne les mines j'aimerais rappeler à la représentation nationale que nous avons depuis l'année dernière un nouveau congénier dont l'objectif principal est d'assurer que le congénier soit les premiers bénéficiaires de leurs ressources j'entends pérenniser cette loi minière j'entends j'entends avec le gouvernement nous allons nous assurer que l'église des vendredis minières exprimées après la publication de notre cause soit prise en compte pour que de manière claire nous tous nous nous engagions sur une même voie notre priorité dans ce secteur c'est non seulement d'exprimer et d'exporter les mineurs mais c'est aussi de leur donner pour de plus value avant leur exportation à travers la transformation locale Ceci exige l'installation d'entités de traitement et d'énergie l'État pour le volet fera sa part les investisseurs natureaux et étrangers feront la leur pour que nous fassions du concept gagnant gagnant une réalité Honorable député et Sénateur combien d'entre nous peuvent dire avec cette étude la valeur de notre potentiel dominé de la République démocratique du coronavirus la valeur de notre potentiel en hydrocarbures la valeur de notre potentiel forestier c'est pourquoi il est temps que le gouvernement de la République amorce la certification de nos potentialités en minerais en hydrocarbures et en ressources forestières pour que nous soyons comme le Brésil capable de connaître la valeur de nos réserves qui doit correspondre aux titres à recoyer aux différents investisseurs aujourd'hui 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 il existe un dysfonctionnement dans le secteur de l'exploitation minière artisanale pour les remédier le gouvernement a créé une entité à capital 100% pour l'encadrement de trésors l'achat de leurs stocks à un prix rémunérateur afin de permettre à la République démocratique de mieux comprendre le circuit et influer sur le cours des matières premières je veillerai je veillerai à ce que à ce qu'une attention particulière soit accordée au moins rebours des enfants et des femmes enceintes comme main d'oeuvre des exploitants artisanaux cette expérience sera étendue à toutes les zones d'exploitation minières à travers le pays c'est pourquoi j'enjouer au gouvernement que les zones d'exploitation artisanale soient clairement délimitées pour protéger les intérêts des populations autochtones sans léser les intérêts des exploitants industriels Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat local nous nous félicitons de la promotion de la loi sur la sous-traitance instrument approprié pour la promotion des PME et des PMI congolaise le gouvernement doit veiller à ce que les mesures d'habitation suivent rapidement de manière à atteindre l'objectif de cette loi qui est l'émergence d'une classe moyenne pour aider davantage les entrepreneurs que nous devons être compétitifs dans ce nouveau cadre des institutions de l'entrepreneuriat pour la création d'informes de garanties devant ouvrir leurs risques d'investissement Il faudra que l'on sache que les ressources naturelles sont épuisables et non renouvelables ce qui exige une gouvernance rationnelle et une planification dans le temps car les générations futures ont le droit de bénéficier du résultat de cette exploitation longtemps après l'épuisement de celle-ci en entreprise ou en régie la construction de huit seuls de montants en progrès je vous rappelle que le fil des voiliers d'un âge et ses sous-traitants ont la charge de la réhabilitation de la voilée de Boma Bukabou Kananaya et de Munezimaï Les vice-volués ministres de Luguer et de son collègue des travaux publics ainsi que le ministère des finances sont inscrits pour accélérer sans apparemment ces travaux J'invite le gouvernement de la République à respecter le programme de décaissement pour permettre le parallèlement rapide des travaux dont ceux des sous-traitants et à veiller à la maintenance régulière des ouvrages réalisés car je n'accepterai pas le spectacle désolant des chantiers inachevés pendant longtemps je disais je disais donc je n'accepterai pas le spectacle désolant des chantiers villageaux pendant longtemps car j'ai un bilan à présenter au peuple congolais j'en ai appelé j'en ai appelé à la réagisation de toutes nos adéliences et de toutes nos ressources et en plus de nous celles des autres car le programme avec son potentiel constitue une réponse à plusieurs des vies du monde notre pays depuis plusieurs a toujours été présenté comme a toujours été présenté sous son plus mauvais village avec la guerre les meures et toutes la porte de malheur bref un trou noir peu de ceux qui parlent du gros à l'extérieur ont fait attention à tous nos héros silencieux qui trouvent des solutions de survie aux problèmes les plus complexes c'est pas pour nous voir notre nouveau visage notre nouveau contexte que je parcours le monde aujourd'hui la voix du gros mot est entendue notre vision notre vision pour les questions environnementales et énergétiques est connue à ce sujet j'œuvre et limite pour un gros mot qui gagne un gros mot qui rayonne il n'est plus que l'espèce il n'est plus question de parler du gros mot sans le gros mot il n'est plus question de compter sur le potentiel du gros mot sans le gros mot et sans l'empêcher le prix pour remplacer le moteur à conduction enfin pour ne pas abuser de votre patience sinon jamais vous dénouer tous les atouts et et inégalés de notre pays on est tellement à nous-mêmes de dire que ce n'est pas juste que notre coltan tant qu'envoi puisse causer la mort de congolais et la prospérité des industriels ça aussi ça aussi c'est une autre forme de paradoxe et d'injustice qui doivent cesser ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres Honorables députés et sénateurs les années qui viennent font voir les conséquences du changement climatique engendrer des conditions météorologiques extrêmes et feront peser une grosse pression sur nos écosystèmes ce changement aura des conséquences indirectes sur les champs de notre social de notre économie de notre politique et de notre sécurité les conditions climatiques extrêmes pourront menacer les récoltes et augmenter les destructions de l'infrastructure à mener des inondations et des maladies infectieuses ce sont là des possibles défis à venir si déjà aujourd'hui nous n'en venons rien il est obligé de prendre des mesures fortes pour changer notre vie de vie si nous ne pouvons pas être demain les victimes d'une situation sans l'issue le gouvernement est encouragé à consommer les droits du monde pour que nous fassions à cette nouvelle donne qui s'impose à nous en tant que nation et qui menace de manière très sensible les territoires et les vies des populations au regard des réponses climatiques qui existent en République démocratique du Congo pour faire face au phénomène du réchauffement climatique nous avons l'obligation d'être le pays pilote qui adopte dans son mode de vie les attitudes écologiques les plus appropriées c'est la tête de groupe connectée entre eux c'est pourquoi le développement du turisme va le paire avec la construction d'infrastructures sociaux et économiques au-delà de ce qui se fait aujourd'hui j'encourage le gouvernement à paracher la construction de la route nationale du Nord 1 du Congo central jusque dans le Haut catalogue elle va relier au moins onze provinces Congo central Kinshasa Huit Kuangro Kassai central Kassai oriental Lourmanie 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 Les activités agricoles de Bandoulou, Kassai et de toutes les provinces concernées peuvent se substituer aux produits emportés, principalement le maïs. J'imagine une autre route qui partirait de Zantor dans le sud de Manille jusqu'à Aung en passant par la Mumballa, la Tchopote, le Bas-Jouelé, le Haut-Jouelé pour se connecter sur la route qui va de la frontière Oudan-Leste jusqu'à Mumbasa au Kenya. La même route au parcours de Bouta, dans le parcours de Bouta, comportera un deuxième enfranchement vers Kisangali, Wabikale, Boutabou, ou Vira, Bouloudi, jusqu'à Dar es Salaam. L'autre route qu'il nous faut achever est celle qui part de Bouta, en passant par quatre routes, Kamiola, Mouijimal, Kananga, Kanama, Kanama-Bouji et Langola. Pendant que tout le monde se soucie de la réhabilitation des rois terrestres, soucie que je partage du reste, je voudrais appuyer l'attention de tout le monde sur le plus grand pouvoir dont dispose notre pays. Le majestueux fleur Courreau et ses affluents, qui offrent 15 400 km de lois habitables, qui nécessitent d'un gage et balisage. Voilà le socle de l'intégration des communes nationales et régionales. Et là, nos premières provinces peuvent échanger entre elles et avec l'extérieur. Il est temps d'envisager la création d'une banque de crédits agricoles et une banque pour le développement rural dans le but d'accompagner les différents opérateurs du secteur et les paysans pour la réalisation de leur projet. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Présidente du Sénat, Honorable Député des Sénateurs, Distingués invités, Chers compatriotes, Depuis le début de cet exercice, j'ai partagé avec vous les premières actions de ma vision pour notre pays. La première station pacifique du pouvoir nous offre une opportunité pour repenser notre organisation et renouer notre confiance sociale. Pour y parvenir, nous devons restaurer la paix sur toutes les venues de notre territoire. Et avec nos forces armées et de sécurité, nous nous y attelons nuit et jour. J'ai l'ambition de faire de notre armée une armée commissante. Je verrai... Je verrai... Je verrai à la dotée d'un budget programme pour assurer la formation, l'équipement et le casernement tout en améliorant les conditions sociales de ceux qui ont choisi de sacrifier leur vie pour la sauvegarde de la paix. Je vais réviser le plan de réforme de la police nationale, afin de l'adapter et en sortir un nouveau plan de référence, une nation, une police, à sortir d'un budget conséquent pour son équipement et l'amélioration de vie des policiers et de leurs familles. Je vais radicaliser la réforme des services de renseignement, de manière à les rendre plus aptes à anticiper et à prévenir les événements, tant en matière politique, sécuritaire et économique, et leur donner davantage une image nationale et républicaine. Je vais accélérer la mise en place d'une véritable administration publique au service du citoyen. Je vais rapprocher davantage l'administration des administrés. Je vais rendre plus viable et plus effective la décentralisation territoriale. L'homme congolais est au cœur de mon action. Le pari de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement est illustratif de ma détermination à garantir l'avenir de nos enfants. L'amélioration des structures sanitaires et de la prise en charge est aussi une de nos priorités. C'est pourquoi, au cours de l'année prochaine, je vais débuter la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle conformément à l'article 47 de la Constitution. La marche vers la reconstruction de notre pays nous impose d'améliorer notre système économique. C'est ainsi que je construis personnellement les réformes engagées pour l'amélioration de notre système fiscal en vue de faciliter l'avenue des investissements. Mon ambition est de construire une économie forte qui passe par la mise en place des infrastructures structurantes de communication et de télécommunication. Et pour cela, je veillerai à l'amélioration du climat des affaires par la mise en place d'une institution de suivi des investisseurs. La plus massive des investisseurs dépend aussi d'une bonne distribution de la justice et de la sécurité juridique et judiciaire pour ces derniers. C'est pourquoi la réforme de la justice constitue un impératif. Actuellement, nous devons combattre la corruption, qu'il vive notre pays de beaucoup de leurs ressources. De ce point de vue, je voudrais inviter tous les responsables publics à être exemplaires et dignes. La position géographique de notre pays, son énorme potentiel énergétique et environnemental, nous place au centre des enjeux de notre temps. Nous devons jouer le rôle qui est le nôtre dans la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement du navire. Le rôle de notre peuple doit jouer notre pays. Pour le développement de notre continent, nous impose une ouverture aux pays qui nous trouvent et aux organisations sous-régionnables. Nous travaillerons à rendre nos entreprises compétitives et, dans le cas de la théorie de l'avantage comparatif, de réduire sensiblement notre dépendance aux importations. L'année qui s'ouvre sera le témoin de la reprise de la collaboration avec nos partenaires traditionnels, l'arrivée massive d'investisseurs d'investissements étrangers, résultat de mes récents déplacements. Récouté. Récouté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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